Congolais, Congolais, chers compatriotes, bonjour. Sasungueso qui massacre son peuple dans le poule, peut-il être écologiste ? Sasungueso qui massacre son peuple dans le poule, peut-il faire des révélations au monde entier sur le plan écologique ? Congolais, Congolais, chers compatriotes, si Sasungueso se permet de parler de l'écologie à la COP22, c'est que l'écologie dont il parle et dont parle la COP22 n'a pas pour vocation de sauver l'humain et son environnement. Elle a pour objectif, par contre, de massacrer l'humain et son environnement en vue de l'enrichissement des pays qui l'ont placé à la tête du Congo. Congolais, Congolais, chers compatriotes, le génocide du débat Congo, dont le poule le montre bien, Lorsqu'il parle de sauver l'univers et ses habitants, il ne fait qu'enfoncer les Congolais dans les ténèbres. Sasungueso ne peut pas être écologiste. Sasungueso est mal placé pour parler de l'écologie. Un voleur peut-il vouloir le bien des gens qui va combriorer ? Le diable peut nous parler de l'amour du prochain ? Congolais, Congolais, chers compatriotes, Non, chers compatriotes, Sasungueso est mal placé de nous parler de l'écologie. Nous ne croyons pas que celui qui détruit les humains, qui est en train de détruire l'environnement dans le département du poule et dans tout le Congo, peut se transformer en écologiste. Non ! Il y a point d'écologiste parmi ceux qui tuent, ceux qui massacrent les humains et ceux qui détruisent l'écosystème. Ce ne sont que des imposteurs. Aujourd'hui, la lumière éclaire les lanternes des Congolais. Aujourd'hui, nous constatons que l'écologie dont parle Sasungueso est en train d'être malvenée au Congo. Le monde qui gouverne le Congo est un monde corrompu, est un monde qui détruit l'être humain, qui détruit l'environnement de l'être humain, qui détruit l'écosystème C'est pour cela qu'on les a placés au Congo pour permettre aux pays qui les ont placés de détruire l'environnement du Congo. On est en train de couper les essences qui datent d'un siècle, deux siècles, même dix siècles. On est en train de détruire l'humain. Et ce monsieur ose nous parler de l'écologie. Mais de quelle écologie il nous parle ? C'est de l'écologie du diable. Congolais, congolais, chers compatriotes, qu'est-ce que l'écologie ? Qu'est-ce que l'écologie ? On laisse aux scientifiques le soin de donner des définitions savantes. On laisse aux philosophes le soin d'expliquer à leur manière, aux écologistes d'expliquer à leur manière. mais nous, nous allons faire simple pour la compréhension de tous. Parce que nos ancêtres connaissaient l'écologie dont nous parlons. Qu'est-ce que l'écologie ? On peut définir l'écologie comme étant la science qui étudie les relations des vivants avec leur environnement. Voilà. Sachez que depuis l'avènement de l'homme sur Terre, pour être simple, depuis que l'homme est apparu sur Terre. L'être humain est toujours considéré comme un élément de l'univers. L'être humain est toujours considéré comme un résumé de l'univers que les grandes écoles ésotériques que le limba dans le royaume Congo appelait petit monde. Si vous voulez des mots savants, des philosophes et des écologistes, on peut dire le microcosme. l'univers qui nous entoure est toujours appelé le grand monde, le macrocosme. Donc, la vie pour nos ancêtres n'est rien n'est rien d'autre que les échanges ininterrompus entre l'homme et la nature. Si ces échanges sont entravés, si ces échanges sont entravés, ils sont suivis des catastrophes graves, des maladies, voire même la mort. Ceux qui font la médecine le savent très bien. Tous les éléments que nous trouvons dans le macrocosme se trouvent en nous, microcosme, en miniature. Le fer qu'on trouve à l'extérieur, nous l'avons. Le magnésium qu'on trouve à l'extérieur, nous l'avons. L'eau qu'on trouve à l'extérieur est en nous. Donc, vous voyez, nos ancêtres le savaient, regardez le pygmée. Ils vivent en harmonie avec la nature parce qu'ils savent que leur vie en dépend. Le respect de la nature assure leur survie. Congolais, congolais, chers compatriotes, Sassou Nguesso qui nous parle d'écologie est en train de saccager, de détruire les forêts où vivent les pygmées. Des essences d'un siècle, de deux siècles sont en train d'être coupées. Henri Ndjombe est devenu milliardaire en vendant le bois. Sassou Nguesso est en train de décimer les vies humaines dans le poule. Il est en train de détruire le microcosme et le macrocosme. Parce que les multinationales qui le soutiennent, mais ils ont besoin des richesses. Des richesses qui proviennent de la destruction de la forêt, de la destruction de la faune. Greenpeace il n'y a pas très longtemps avait dénoncé les ministres du Congo. Il y a des ministres qui achètent des armes, qui les donnent aux paysans pour aller massacrer des éléphants et prendre l'ivoire. Ces gens-là ne sont pas des écologistes. L'écologie est leur ennemi. c'est sans des ennemis de l'écologie. Voilà pourquoi chez les Bakongos on parle de le le dieu de Bakongo. C'est-à-dire l'esprit supérieur qui a créé le grand monde et le petit monde qui les vivifie et soutient leur existence. Donc être écologiste c'est respecter à la fois l'humain donc le microcosme son environnement le macrocosme et respecter le créateur les lois que le créateur a mis en place. si tu massacres l'humain si tu détruis l'humain et tu ne respectes pas le créateur de l'humain si tu massacres tu coupes les essences qui datent d'un siècle de deux siècles mais tu ne respectes pas le créateur du macrocosme et voilà c'est ce monsieur qui monte à la tribune à la COP22 pour parler de l'écologie mais de quelle écologie il parle ? C'est de l'écologie du diable c'est comme si c'est le diable qui nous parle de l'amour du prochain mais tu es entré dans le travé le microcosme a opéré ses échanges ininterrompus avec la nature en détruisant en coupant les bois c'est la même chose que tu veux et n'oublions pas ce monsieur là est grand maître de la franc-maçonnerie de la loge du Congo de la grande loge du Congo je crois mais qu'est-ce qu'il peut enseigner dans sa loge maçonnique ? Déjà c'est un monsieur qui ne respecte pas les lois de l'univers les lois de la nature les lois de Dieu les lois des hommes mais qu'est-ce qu'il va enseigner ? Finalement celui qui a raison c'est Donald Trump lorsqu'il dit les accords de Paris de la COP 21 et de la COP 22 ne le concernent pas finalement celui qui a raison si les Sassou parlent d'écologie c'est le monde à l'envers la vie n'est rien d'autre que les échanges ininterrompus entre la nature et l'homme or Sassou entrave ces échanges dans le poule Sassou empêche les populations du poule de faire ces échanges c'est une évidence que lorsque Sassou a pris la parole pour parler de l'écologie à la COP 22 il n'y a pas vraiment de quoi rire mais crier se lamenter ou se pitoyer sur le sort des pauvres paysans que l'on massacre dans le poule n'améliorera en rien leur sort le mieux est peut-être de dénoncer par des écrits par des déclarations audio et vidéo ça soulage ça permet de ne pas prendre tout au tragique c'est bon pour le moral de nos parents qui se trouvent encore dans la forêt c'est bon pour le moral de nos parents qui sont sinistrés c'est bon même pour les morts parce que il se dit il y a encore des gens debout qui résistent à la corruption qui résistent à la peur et qui dénoncent ce qui se passe dans le département du poule Congolais Congolais chers compatriotes il ne saura donc y avoir d'autre écologie que l'écologie qui met l'homme au centre il ne saura donc y avoir d'autre écologie que d'écologie qui met l'environnement au centre il ne saura y avoir d'autre écologie que l'écologie qui respecte les lois de ça ne respecte rien et ce monsieur est mal placé pour nous parler de l'écologie je veux terminer en citant le 30ème verset du Tao le 30ème verset du Tao Alinea 2 nous dit là où des armées s'établissent la nature n'offre que des ronces et des épines après une longue bataille le sol est maudit les récoltes avortent les récoltes avortent la terre est dépouillée de son caractère maternel Sassou qui dépouille qui dépouille la terre de son caractère maternel monte à la tribu de la COP 22 pour parler de l'écologie dans quel monde on vit Sassou qui massacre les populations du poule parle de l'écologie regardez même les gens qui sortent qui fuient les combats pas les combats les bombardements de l'armée dans le département du poule ces gens là sont abandonnés à eux-mêmes ni l'église catholique ni l'armée du salut ni l'église protestante ni l'état congolais ne se mobilisent pour les accueillir il n'y a même pas de camp des sinistrés ou des réfugiés ils s'entassent dans des paroisses mais il n'y a rien on voit sur d'autres ceux qui sont à Londres voient que l'armée du salut c'est une association qui aide les gens quand ils sont de plus en plus vulnérables l'armée du salut distribue la soupe populaire il n'y a même pas de détente ici on voit les secours catholiques comment ils aident les plus pauvres comment ils aident les sinistrés là-bas personne voilà pourquoi nous disons nous devons quitter ces églises il faut revenir aux valeurs de nos ancêtres voilà il faut revenir à la spiritualité de nos ancêtres ces gens-là ils sont complices eux aussi ils parlent de l'écologie mais de quelle écologie ils parlent ils parlent de l'amour du prochain de quel l'amour du prochain ils prêchent le dimanche congolais congolais chers compatriotes sachant que c'est mal placé de nous parler de l'écologie parce que l'écologie est son ennemi parce que l'écologie est son ennemi il ne peut pas nous parler de l'écologie l'écologie qu'il parle c'est l'écologie qui détruit l'être humain depuis qu'il est là il ne fait que détruire on coupe les forêts on ne peut plus même manger le poisson regardez aller à Pointe Noire les poissons puent le pétrole il est incapable de protéger l'environnement où vivent les congolais regardez la saleté à Brazzaville regardez ce qui se passe il respecte il n'y a rien ce monsieur ne peut pas être écologiste voilà ce que j'avais à dire merci et à bientôt au revoir vive le Congo vive l'Unité nationale on est certes différents mais cela ne pose pas problème notre problème c'est ça se fout merci au revoir à bientôt